Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Henty et aujourd'hui on se retrouve pour parler de biophysique et tout particulièrement on va voir la loi des gaz parfaits, mais on ira un tout petit peu plus loin que la dernière vidéo que j'ai faite donc justement si vous n'avez pas regardé, je vous encourage à regarder maintenant et ensuite de revenir sur cette vidéo on va également parler de comment faire pour calculer une pression partielle, c'est hyper important ça pour votre année donc regardez toute la vidéo en entier pour ne rien louper de toutes les astuces que je vais pouvoir vous transmettre alors première chose, je vais faire quand même quelques rappels très très simples première chose, la loi des gaz parfaits elle dit que PV égale NRT ok ? Jusque là ça va alors première chose à retenir, c'est les conditions d'utilisation de cette loi il y a des conditions vous ne pouvez pas utiliser cette loi de n'importe quelle manière et n'importe quand il y a des conditions particulières première condition, c'est bien sûr que votre système, il doit être isolé c'est à dire que concrètement il doit avoir une absence totale de transfert de matière deuxième chose importante, c'est que le volume propre en fait des particules, il doit être négligeable par rapport au volume occupé par ce gaz d'accord ? donc volume propre négligeable, ça c'est important et troisième élément, il ne faut pas qu'il y ait d'interactions donc pas d'interactions entre les molécules ça c'est important, c'est les conditions d'utilisation de la loi des gaz parfaits ok, jusque là ça va alors, je vais en mettre juste la formule pv égale nrt donc dans cette loi pv égale nrt faites surtout attention aux unités, c'est hyper important donc première chose, on va parler de la loi de Boyle-Mariotte je vais tout simplement associer les différentes lois à des mots clés ok, la loi de Boyle-Mariotte c'est à température constant donc isotherme température constant la deuxième loi, c'est la loi de Gaye-Lussac Gaye-Lussac là, on a un volume qui est constant, on dit qu'on est isochore ensuite, on a la loi de Charles la loi de Charles qui dit qu'on est à pression constante, donc isobar puis enfin, vous avez la loi d'Avogadro où là, on va avoir tout simplement une température et une pression constante vous devez connaître ces quatre lois là pour pouvoir appliquer en fonction du système où vous êtes d'accord, ça c'est hyper important alors ensuite, ce qui va être important dans bien sûr les lois des gaz parfaits c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là il ne faut pas s'arrêter là, on connaît, on sait comment faire pour calculer la loi des gaz parfaits dans tous les sens ça, en général, vous savez faire par contre, ce qu'on va vous demander, c'est d'aller calculer une pression partielle et ça, en général, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous n'arrivez pas forcément à maîtriser alors justement, je vais réexpliquer deux, trois points qui me semblent assez essentiels si par exemple, vous avez deux récipients avec un état 1, un état 2 donc un état 1 et un état 2 admettons que vous ayez une quantité de matière définie dans l'un et dans l'autre avec la loi des gaz parfaits, on pourrait écrire que N1 égale finalement quoi ? P1V1 sur RT1 et N2 égale P2V2 sur RT2 si on mélange ces deux états le 1 et le 2 ça nous donne un état final donc on les mélange, ça nous donne un état final où on aura un état où on aura 1 plus 2 donc au final, on obtient N total N1 plus N2 puisque la conservation de quantité de matière ça nous donne finalement une somme de PIVI sur RTI c'est à dire que N total, ça va être la somme de tous les différents états qu'on a pu mélanger ensemble ok, jusque là ça va donc on a conservation des quantités de matière ce qu'on peut faire maintenant c'est déterminer les uns par rapport aux autres différentes pressions ce qu'on appelle la pression partielle la pression partielle ça va être la pression par rapport à une entité donc ça va se calculer de cette manière là PI égale XI fois P total XI correspond à ce qu'on appelle la fraction molaire la fraction molaire, c'est quoi ? et bien c'est tout simplement le fait d'avoir une quantité N d'un gaz sur la quantité totale donc la fraction molaire que je vais noter F, M ou XI comme vous voulez ça sera donc une quantité de matière en mol de gaz I sur une quantité de gaz total d'accord ? vous avez après une fraction molaire et avec cette fraction molaire vous pouvez déterminer la pression partielle et c'est ça qu'on va vous demander dans la plupart des exercices ou des QCM alors très très important lorsque vous avez ça dans des QCM ou dans des exercices il va falloir réaliser un tableau d'accord ? donc vous allez tout simplement prendre chaque entité de ce mélange vous allez faire un tableau avec la pression partielle la fraction molaire et la quantité de matière et à partir de ça vous pouvez tout construire avec ce tableau et avoir tous les éléments et toutes les réponses toutes les différentes réponses étape après étape il me reste une dernière loi très simple c'est la loi de Dalton qui dit tout simplement que la pression totale et bien c'est la somme des différentes pressions partielles et avec ça vous savez tout ok ? important aussi la fraction molaire et bien elle vaut 1 d'accord ? lorsqu'on a un mélange ça c'est hyper important d'accord ? donc voilà j'en ai fini avec cette vidéo sur les rappels importants sur la pression partielle et les conditions d'utilisation de la loi donc des gaz parfaits alors bien sûr si tu veux aller beaucoup plus loin si tu veux pouvoir t'exercer sur ces différentes formules qui sont pas forcément si simples à aborder j'ai créé pour toi une petite formation qui est disponible en description de cette vidéo qui te permettra d'aller très loin en biophysique mais également dans toutes les autres matières si tu le souhaites pour ma part ce sera tout je te retrouve pour une prochaine vidéo à très vite ciao ciao